Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser le calque paysage, ouvrons Buf Hitler, nouveau montage, Buf Hitler, sur calque, ajouter un montage, ajouter un calque paysage, on n'a pas beaucoup de choix, ici Buf Hitler ne ne propose qu'un seul montage, alors on va donc le charger, Island, voici votre paysage, l'installateur est livré avec plusieurs possibilités de calque paysage et à ce moment-là, il faut aller dans le montage, dans les landscapes, paysages, vous avez possibilité, vous avez trois modèles qui vous sont proposés, celui-ci, crop circles, les daisies, ce sont des marguerites qui poussent sur une île, island et rocks, voilà, mais à la base, c'est exactement ce que nous avons dans notre montage, à la base, c'est uniquement ce relief-ci, si vous voulez changer de relief, il faut à ce moment-là, les displacement maps, 8 maps, je vous l'ai traduit par cartes de déplacement en hauteur, c'est-à-dire que ce sont les cartes sur lesquelles vous pouvez créer du relief, générées par des applications telles que World Creator, World Machine ou Terrain Party, on va regarder, ça peut vous intéresser quand même, ces logiciels sont payants, alors donc c'est pas tellement, enfin à moins que vous en fassiez votre métier, mais tu es un amateur, comme la plupart d'entre nous sont des amateurs, voilà, on va traduire cette page, c'est un logiciel qui vous permet de générer des paysages du terrain, vous pouvez créer différents reliefs en fonction de ce que vous voulez faire, éventuellement, voilà, voilà le logiciel, comment ça marche, alors vous voyez, c'est un logiciel de montage, un nouveau très spécifique, je suppose que vous avez des points, vous les montez, vous les descendez, et ça vous crée le relief que vous savez que ça existe, si ça vous intéresse, vous pouvez contenir ce logiciel, et puis les travailler, bien, enfin, c'est pas le but de notre exercice, donc je vais arrêter ceci, si vous chargez des displacement Mac, de bien faire attention qu'elles soient en 16 bits plutôt qu'en 8, vous voyez, en 16 bits, vous aurez quand même un relief beaucoup plus près du naturel qu'en 8 bits, où il y aura beaucoup de terrasses, comment ça fonctionne, si on va ouvrir, on va changer la texture, ça va nous montrer de quoi il est formé, vous voyez ici, il est formé d'une color map, alors la color map, c'est celle qui va donner la couleur marron de ce que nous avons ici, également, deuxième texture qui sera mélangée à la première, vous avez la fameuse displacement map, qui elle, vous permettra de faire le relief, et pour faire fonctionner tout ça, avoir un effet adapté, c'est intéressant de voir comment Buffettitler a appelé ses effets, vous voyez, ici, il a appelé l'effet couleur map, displacement map, reflection map, c'est-à-dire qu'ici, vous avez une couleur map, une displacement map, et ensuite, ici, on peut rajouter une reflection map, ouvrir, et tout ça fonctionne avec cet effet, alors on va faire OK, ça ne va pas changer grand-chose d'auparavant, sinon qu'on aura un petit peu plus de petits points brillants, mais enfin, c'est une histoire de réglage, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un autre point de lumière, en plus, vous voyez, on change avec la lumière, on arrive à changer, vous voyez, les fameux points brillants dont je vous parlais, voilà, ils apparaissent davantage ici, tout ça, c'est une question de réglage, c'est très très fin comme réglage, si l'effet displacement map est uniquement utilisé, on va le mettre, on va changer, choisir l'effet, et je vais prendre uniquement l'effet displacement map, qui va être ici, si ma mémoire est bonne, OK, donc l'effet est chargé, par contre, cet effet ne fonctionne qu'avec displacement map, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'effet s'appelle displacement map, donc en texture numéro 1, nous devons avoir un displacement map, un classement personnel, vous voyez, j'ai classé dans un même dossier les textures qui se ressemblent, alors, placement map, elle est là, enfin, là une, il y en a beaucoup d'autres, je vais vous expliquer comment on peut obtenir les autres, ouvrir, voilà, elle est là, donc celle-ci, on va l'effacer, celle-ci, on va l'effacer, et là, on a notre effet displacement map, OK, alors là, il n'y a plus de couleur, puisqu'on a enlevé la couleur map, et si je vais dans l'effet displacement 26, ici, je retrouve ici la possibilité de faire mon relief, et bien sûr, étant donné qu'on est parti de la même carte, le relief est le même, mais il n'y a plus de couleur, ici, vous pouvez aller au-delà, par exemple, on va mettre 300, ici, voilà, ça fait un peu plus de relief, on a vu que le cube map, ici, c'est ce qu'on avait à l'origine, et ici, si on veut mettre une reflection map, alors, tout ça, change pas grand-chose, mais enfin, on va le faire, je vais changer, donc, ma texture, je vais remettre la landscape color map, qui sera la couleur, ici, en 1, ensuite, je vais, en texture, je vais mettre la displacement map, qui correspond, ouvrir, voilà, ici, il faut une reflection map, alors, on va choisir texture, ici, une reflection map, moi, elles sont ici, vous, elles seront là-dedans, d'ailleurs, moi, elles sont, c'est juste une copie que j'ai faite, je crois que si on va dans, voilà, les reflection maps sont là, sont classiques, elles sont dans les textures, alors, texture, on a dit, donc, média texture, ici, reflection map, on va mettre gold, on va mettre une gold pour changer, ouvrir, un effet, un effet, advanced material, qui correspond à la color map, pour la texture 1, displacement map, pour la texture 2, et reflection map, pour la texture 3, ok, map, choisir l'effet, ben, voilà, il est passé direct, ok, voilà, et pour régler à nouveau mon relief, je vais dans, la propriété qui est due, et à partir du moment où vous avez FX, on l'avait déjà vu, ça, si vous vous en rappelez, hein, quand vous avez des propriétés qui commencent par FX, c'est des propriétés qui sont associées à l'effet, vous avez ici un effet de déplacement, on pourrait croire que ça pourrait être la taille, par exemple, mais ça ne va pas, il faut venir dans l'effet FX, ici, et on va monter notre taille, vous voyez, on avait pris une reflection de barres dorées, et ça nous donne un relief doré, la tessélation matérielle, et bien, c'est une propriété qui est d'ici, regardez bien, je vais baisser tout doucement, vous voyez, on voit que ça change un petit peu, là, vous voyez, mais, il n'y a pas grand, grand chose, voilà, on appelle le multi-texturing, c'est ceci, c'est ce qu'on a réussi, c'est d'avoir trois textures, avec un effet qui est adapté aux trois textures données, il ne faut pas mélanger les d'autres effets, si vous mettez celui-là, displacement map tout simple, ici, ouvrir, ok, là, ce que ça donne, il n'y a rien qui marche, d'accord ? Debout dans le paysage, c'est un petit effet sympathique, c'est si vous mettez un nouveau, un nouveau, un texte, un calque texte, si vous mettez un calque texte, alors, nouveau calque texte, new, par exemple, on va mettre Buf Hitler, pour que ça soit un petit peu plus long, voilà, et vous le mettez, debout dans le paysage, alors, calque, présent dans le paysage, et il va se fondre dans le paysage, suivant le relief, alors, ensuite, avec position du texte, ça doit être celui-ci, du milieu, pour plus ou moins enfoncer, voilà, ici, c'est plus ou moins en avant ou en arrière, comme classique, et puis, le premier, c'est gauche-droite, et si vous bougez de gauche-droite, vous voyez, votre texte suit, suit le relief, vu, si je mets, par exemple, une clé ici, voilà, ensuite, je vais à l'autre bout, pour avoir une autre position, de mon texte, quand je lis, après mon montage, voilà ce que ça veut dire, bon, c'est un petit peu rapide, ça mériterait, bien sûr, de modifier, là-dessus, ici, si on lit 4, on va mettre 10, et on va étirer, voilà, voilà ce qui se passe, on peut appliquer toutes les propriétés qui vont au texte, ici, rotation des caractères, vous voyez, la taille tripod, ici, quand on va dans le calc, voilà, si on change la taille tripod, mais, là aussi, c'est assez faible, pour avoir quelque chose, comme ceci, puis, il y a l'autre, comme cela, on va voir ce que ça donne, voilà, donc, ça bouge un petit peu, mais ça tourne, apparemment, et là, si je mets maintenant, une valeur tripod élevé, c'est ce qu'on va faire, on va voir ce que ça donne, là, je découvre un peu avec vous, je l'avoue, vous voyez, ça tourne, mais c'est un petit peu plus stable, voilà, bien, eh bien, je crois qu'on a, à peu près tout vu, à répéter la texture, ça, c'est intéressant, il y a une propriété intéressante, répétition de la texture, voilà, regardez, vous voyez, je vais, là, on va en mettre, deux, voilà, ne multiplique pas deux, trois, voilà, trois, après, dans l'autre, en profondeur aussi, donc, vous pouvez modifier votre relief, bon, de trop, après, ça n'avance plus à grand chose, mais là, on se crée une petite balai, vous voyez, enfin, enfin, le tutoriel n'est pas terminé, puisque je vais vous dire, un petit exercice, on va créer un astéroïde, vous allez voir, c'est assez sympathique, assez marrant, et je vais vous faire voir, qu'on peut modifier, et on va mettre aussi un petit peu de neige sur le sommet du relief, voilà, et bien, écoutez, je reprends, à tout de suite, on va créer un petit astéroïde, vite fait, alors, ouvrons, une petite l'air, un nouveau montage, petite l'air, supprimé, on ne va pas passer par un calque landscape, un calque paysage, je vais passer par un calque image, on va entrer comme texture, une couleur map, alors, c'est la couleur map, que nous avions employé dans l'exercice tout à l'heure, et la displacement map associée, qui est ici, et cette couleur map, je l'ai modifiée, je vais vous faire voir, vite fait, voilà, je l'ai modifiée, avec un logiciel de dessin, vous voyez, j'ai mis un peu de neige sur le relief, là, voilà, parce que ça donne, les deux formes de relief, qui sont là, j'ai exporté, et, nous avons dans la texture, donc, ce que j'ai appelé, donc, le landscape color map, sommet en DG, qui est ici, et nous allons charger ceci, ouvrir, maintenant, nous allons, associer, la displacement map, qui va avec, ouvrir, ici, et, nous allons changer l'effet, on a vu qu'il fallait mettre l'effet, l'avancé de matériel, et l'effet cube map, qui est ici, ouvrir, ok, voilà, et, nous allons, au lieu de, laisser ceci en plan, nous allons, en faire une sphère, appliquer le displacement, scise l'effet, comme nous avions fait tout à l'heure, et regardez bien, c'est assez sympathique, voilà, votre astéroïde, qui se forme sous vos yeux, tout simplement, donc, vous voyez, vous avez un bel astéroïde, tout neuf, là, et, après, vous pouvez changer les couleurs, le relief, etc, etc, vous voyez, c'est très vite fait, si vous voulez l'avoir en négatif, voici, et vous pouvez, bien sûr, ensuite, aller au-delà des 200, voilà, alors, on va changer, quand même, sa position, pour qu'on puisse le voir en entier, voilà, et bien, voilà, j'espère que ça vous aura bien plu, il y a, sur la communauté, un gars qui a l'air un peu spécialiste de cela, alors, je vais, je vais vous donner son, je vais vous faire voir, voilà, c'est Vincent, qui est donc, dans la communauté du Hitler, si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez aller voir, par exemple, vous avez celui-ci, qui est très sympathique, mais tout ça, c'est tout bien, on va l'ouvrir, on va le regarder ensemble, voilà, voilà son paysage, qu'il a créé, alors, il est possible de faire, plein de choses, mais, bon, il faut bien sûr, avoir, un certain modèle, voilà, il faut, il faut avoir, il faut avoir, une très bonne expérience, voilà, d'ailleurs, c'est un gars très sympathique, et je me suis permis, d'ailleurs, vous allez voir, pendant qu'on y est, de modifier son paysage, comme quoi, vous voyez, n'importe quel, petit montage sympa, on peut toujours ajouter, un élément, etc, voilà, je ne sais pas si, on a eu l'occasion de voir, le montage sur mon ballon, sur un des ballons, donc, quand vous aurez, une bonne expérience, oui, il y a de quoi faire, des animations, assez sympathiques, voilà, alors, j'espère que, ces tutoriels, se terminent, et que ça, vous donne envie, de continuer, avec le Hitler, enfin, moi, je l'ai découvert, il y a, un peu plus d'une année, maintenant, et ça commence, à venir, un petit peu, voilà, écoutez, je vous remercie, d'avoir, participé, donc, à ce tutoriel, et puis, je vous dis, bonne soirée, et à très bientôt, au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,